Bonjour Mandiem, vous êtes chef de produit Azure spécialisée sur la partie cloud et applications chez Microsoft. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi consiste votre travail chez Microsoft ? Tout à fait, alors comme vous l'avez dit je suis spécialisée du coup sur notre cloud Azure qui est donc le cloud de Microsoft et je m'occupe notamment de toute la partie applications et open source. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez le cloud qui est divisé en trois grosses catégories. Vous allez retrouver toute la partie infrastructure donc vraiment les serveurs qui vous permettent eux de pouvoir mettre des données et des applications sur ces serveurs là. Mais ça c'est Microsoft qui s'en occupe. Deuxième catégorie vous allez avoir du coup les applications où là on va permettre aux développeurs et notamment aux grandes entreprises de permettre à la fois de développer vous-même vos applications dans le cloud et que ce soit soit de les migrer soit de les développer vous-même. Et troisième étape les données et notamment la partie intelligence artificielle. D'accord et vous vous intervenez sur les trois parties ? Alors oui alors mon travail est assez spécifique parce que du coup sur la partie open source je suis crosse à ces trois on va dire catégories. Donc comment l'open source est représenté sur la partie infrastructure avec du Linux notamment, la partie application avec du Docker, du Red Hat etc. Ou très bien sur la partie données où on peut parler de MySQL, Postgre etc. Donc que des produits open source. Et ensuite sur la partie spécifique vraiment qui est application, là ça va être crosse c'est à dire à la fois la partie open source et à la fois les offres de Microsoft. Donc c'est vraiment sur les deux les deux sujets. Et vous êtes présent au Paris Open Source Summit depuis combien de temps en tant que Microsoft ? Alors moi depuis que je suis arrivé chez Microsoft, depuis le début donc ça fait deux ans. Après avant moi j'avais mes prédécesseurs donc Frédéric Ads, Alfonso De Castro qui l'ont fait depuis pratiquement le début. Ça fait au moins plus de cinq ans et c'est très drôle de voir un peu l'évolution du coup parce que c'est vrai qu'il y a cinq ans voire plus Microsoft était vu comme un grand méchant et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années vraiment c'est devenu enfin on n'a plus vraiment de débat à être là mais on veut continuer à être là parce que c'est vrai qu'on évolue très vite et notamment sur notre partie stratégique open source et sur le cloud comme j'en parlais un petit peu juste avant. Voilà on a complètement changé de stratégie et c'est important que les gens soient au courant et comprennent aussi du coup nos enjeux. Oui puisqu'il y a toujours un petit peu au fond de certains de certaines vieilles mémoires ou mémoires un peu anciennes on va dire cette idée que Microsoft et le libre le logiciel libre c'est incompatible. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'historique et le switch qu'il y a eu ? Oui tout à fait donc il y a plus de 20 ans on avait un PDG qui s'appelait Steve Balmer et qui était donc un profil plutôt commercial et c'était l'époque où on était encore vraiment logiciel propriétaire et donc du coup l'approche était un petit peu plus aller vendre du Microsoft et ne regardez pas trop ce qu'ont les clients le but c'est de les emmener chez nous et donc là depuis du coup l'arrivée de notre nouveau PDG qui s'appelle Satya Nadella en 2014 il vient des équipes engineering donc il a vraiment un profil technique et depuis 2014 depuis son arrivée il a complètement changé vraiment l'approche et la stratégie de Microsoft parce que pour lui maintenant c'est focalisez-vous sur ce que ont les consommateurs et ce qu'ils veulent et adaptez-vous donc c'est maintenant on va voir nos clients nos partenaires on leur dit ok qu'est-ce que vous avez chez vous regardez Microsoft peut vous accompagner sans que vous changiez quoi que ce soit dans votre transformation digitale et on vous emmène notamment sur le cloud avec ça donc ça c'est un switch vraiment de stratégie et du coup de culture et l'année dernière quand j'étais présente du coup j'avais fait une keynote à ce sujet là c'était vraiment la transformation interne de Microsoft pour expliquer que c'était bien plus profond que nos produits mais c'était aussi une transformation de recrutement de profil d'adressage client et puis d'écosystèmes partenaires aujourd'hui on est à côté de partenaires stratégiques tels que redat avec qui voilà on travaille au quotidien et avec qui on développe des offres spécifiques chose qu'on n'aurait pas sûrement fait il ya dix ans voire plus Microsoft est aussi important au niveau du pari open source summit vous contribuez de manière importante est ce que c'est quelque chose que que vous allez continuer enfin comment comment est ce que vous voyez l'évolution ouais ouais alors donc on a été là depuis pratiquement le début la grande nouveauté cette année c'est qu'on a été dans le comité d'organisation de l'open source humide donc d'un point de vue vraiment on va dire message c'est quand même très fort ça veut dire que vraiment l'open source humide estime que Microsoft peut faire partie des personnes qui choisissent les sujets qui aident en tout cas à faire en sorte que l'open source humide soit vraiment un rendez-vous incontournable et c'est vrai que cette année on a aussi beaucoup de prises de parole donc on va parler voilà de devops de blockchain de technologie émergente on va notamment faire une keynote avec github demain d'ailleurs et c'est vrai que tout ça fait qu'on a une grosse présence et que ça va continuer en tout cas dans ce sens là parce que c'est également à l'image du coup de notre stratégie et l'open source prend de plus en plus de place dans tout ce qu'on fait et du coup on sera très certainement la prochaine et les années d'après pour en parler je voulais vous poser une petite question sur l'inclusion parce que il y a peu de filles oui tout à fait vous êtes la deuxième de la journée que j'intervue donc je voulais voir est ce que chez Microsoft il y a une politique d'inclusion et de diversité oui alors c'est un des gros piliers je pense chez Microsoft on a notamment un comité qu'on appelle diversité et inclusion chez Microsoft qui est vraiment là pour faire en sorte que voilà on est on suive ça de près et qu'on inclut que ce soit des profils qui iraient jamais dans la tech jusqu'à regarder vraiment précisément avec des métriques comment ça évolue par exemple si vous prenez le comité de direction de Microsoft aujourd'hui on est pratiquement à 50 50 sur la présence des femmes donc ça c'est quand même un message fort parce que ça montre que voilà Microsoft n'est pas dirigé que par des hommes techniques donc c'est déjà une bonne nouvelle ensuite sur les profils techniques on fait vraiment attention à recruter un maximum on va dire de femmes parce qu'on sait qu'elles sont pas forcément dans ces cursus là et notamment on a créé l'école de l'IA où on fait en sorte d'avoir au moins 50% de femmes et l'année prochaine on vise même une très très grosse majorité pour aider justement à faire en sorte qu'elles soient au courant de ces formations là et qu'elles puissent contribuer un peu à bâtir le monde de demain donc c'est vraiment un sujet super important pour nous et troisième chose ben moi je vous donne un exemple je pense que je suis bon exemple je suis dans une équipe aujourd'hui produit qui est plutôt technique et pourtant j'ai un passé qui en tout cas une formation qui n'est pas forcément autour de la technique ni du cloud etc donc ça montre un peu l'ouverture de Microsoft sur comment des profils un petit peu out of the box peuvent contribuer à la stratégie de demain notamment on a signé une charte il n'y a pas très longtemps qui s'appelle jamais sans elle et donc du coup le principe c'est de faire en sorte que dans chaque on va dire organisation d'événements de meeting etc il y ait toujours au moins une femme sans ça Microsoft ne prend pas la parole ou n'intervient pas et c'est vrai que notre pdg Carlo Porrasenta est très très investi sur ce sujet là et que du coup on fait pas mal d'événements avec lui autour de la diversité dans la tech c'est quelque chose qui lui tient à coeur et que ben il a déjà refusé des événements parce qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient dans le comité de speaker et que cette charte inclut du coup que Microsoft ne voilà ne fera pas partie de ce type d'événements et de prise de parole si on n'est pas à égalité avec les femmes quels sont les projets actuellement en développement au niveau de Microsoft dans le logiciel libre est ce qu'il ya des nouveautés que vous allez ou que vous avez annoncé ici alors on a plein de d'actualités autour de la partie cloud open source on a eu hier un événement qui s'appelle connect donc qui est un de nos gros événements worldwide pour voilà les développeurs et leur montrer un petit peu les nouveautés avec le rachat de github du coup qui est assez récent ça commence un petit peu à prendre forme et on a notamment notre produit visual studio team services qui a été rebrandé azur devops et qui inclut aujourd'hui notamment la possibilité de prendre votre code côté github et de pouvoir l'utiliser dans l'utilisation de méthodologie agile et sur la plateforme devops et ça c'est un de nos produits un petit peu phare ben moi notamment sur la partie applicative que je pousse parce que c'est vraiment un produit unique sur le marché qui vous permet de gérer toute la valeur et la chaîne en intégration continue pour le développement de vos applications donc c'est un une des grosses actualités ouais d'accord écoutez je remercie beaucoup merci à vous en tout cas à bientôt à très bientôt au revoir au revoir